Oui, bonjour, bien-aimés, shalom, shalom, beloved, nous voici au dernier jour du mois, au dernier dimanche du mois de septembre. We are the last Sunday of the month of September. Nous rendons grâce à celui qui nous a gardé tout ce mois de septembre. And we give mercy to the one who protected us this whole month of September. Nous rendons grâce à celui qui nous a permis de passer ce mois. We give grace to the one who allowed us to go through this month. Père éternel, nous te bénissons. Eternal Father, we bless you. Nous t'exaltons, ô divin roi. We exalt you, ô divine king. Il y a beaucoup de gens avec lesquels on a commencé ce mois. Mais que ce dimanche, ils ne sont plus parmi nous, Seigneur. Parce qu'il t'a plus de les retirer de la surface de la terre. Hallelujah. Merci. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux qu'eux, en fait, que nous restons en vie, Seigneur. C'est ta grâce. Et ta grâce s'est manifestée encore aujourd'hui. Et ta grâce s'est manifestée encore aujourd'hui. Enfin que nous soyons là encore. Nous te bénissons, ô roi. Certains ont voulu quitter leur lit ce matin. Certains ont voulu quitter leur lit ce matin. Mais n'ont pas pu. D'autres ont voulu aller te servir. Mais ont été empêchés par des circonstances diverses. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Pour la grâce que tu nous accordes. Etant l'auteur, les œuvres achèvées. Commence avec nous jusqu'à la fin, Seigneur. Start with us all the way to the end. Seigneur, que tu nous donnes la sémence encore ce matin. Lord, give us the seeds again this morning. Et prépare nos cœurs, en sorte qu'ils soient des cœurs, faits de terre, précieuses, de terre fertile. Afin que nous recevons ta parole, tout en produisant du fruit. Pour ta seule gloire, ô roi. Pour ta seule gloire, ô roi. Et que nos témoignages changent. Et que nos témoignages changent. À ta gloire. Merci pour l'opportunité. Que ton esprit nous aide. Et que ton sang protège toute oreille. Et que ton sang protège toute oreille. Et surtout le message. Et surtout le message. Au nom de Jésus Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, shalom peuple de Dieu encore. Yes, shalom people of God. Je suis plus que dans la joie. I am more than happy. Est-ce qu'on ne peut pas... Non, non, non. On a besoin de ça. Le problème, là. D'être à votre service encore ce matin. Oui, invite quelqu'un, s'il te plaît. Invite quelqu'un, s'il te plaît. Invite quelqu'un, s'il te plaît. Quand tu trouves quelque chose de meilleur. Quand tu trouves quelque chose de meilleur. Ne finis pas seul. Invite ton frère, invite ta soeur. Invite ton frère, invite ta soeur. Partage. Share it. Hallelujah. Amen. Nous bénissons tous ceux qui nous soutiennent de nous et bien-aimés. Nous bénissons tous ceux qui nous soutiennent de nous et bien-aimés. Nous vous sommes reconnaissants. Merci pour votre support. Merci pour votre support. De plus petit au plus grand. De plus petit au plus grand. Des hommes aux femmes. Des hommes aux femmes. Des hommes aux femmes. Nous en sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Hallelujah. Amen. Oui, ce matin sans plus tarder, nous allons aller dans notre prédication. Yes, without any father due, we are going to go into our preaching. Ceux qui sont sur Facebook. Those who are on Facebook. On a déjà lu le titre. They've already seen the title. Il s'agit de Jésus Christ, n'est-ce pas? It's about Jesus Christ, right? Et tout n'est que pour Jésus. Et tout n'est que pour Jésus. Que de Jésus. About Jésus. On ne peut parler que Jésus. And we could only speak about Jésus. Hallelujah. Amen. Alors, Jésus Christ dans ta vie est la clé de ton succès. So, Jésus Christ in your life is the key to your success. Jésus Christ dans ta vie est la clé de ton succès. Jésus Christ in your life is the key to your success. Amen. Qui croit cela? Amen. Believe that. Amen. Mais sans écouter le reste que je dis déjà, Amen. Even without you and listening to the rest of the message, I'm already saying Amen. Christ est la clé. Bien aimé. Christ est la clé, beloved. Il n'y a pas une autre clé de succès que Jésus Christ. There is no other key of success but Jesus Christ. L'Éternel dit à Josué. The Lord told Joshua. Que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Let this book of love do not step away from your mouth. Médite-le nuit et jour. Médite-le day and night. Afin que tu aies du succès dans tes entreprises. So you could be successful in whatever you do. Jean poussé par l'esprit écrit. And John pushed by the spirit world. Au commencement était la parole. In the beginning was the word. Et la parole était avec Dieu. And the word was with God. La parole est Dieu. And the word is God. Il a vécu parmi nous. And he lived among us. Plein de grâce. Full of grace. Jésus-Christ est la parole. La clé du succès. The key of your success. Hallelujah. Amen. Bien-aimé, si tu veux t'enrichir, pour ceux qui rêvent de s'enrichir. Beloved, if you want to become rich for those who dream to become rich. Tu as besoin de Jésus. You need Jesus. Si tu veux une élévation. If you want to be elevated. Tu as besoin de Jésus. You need Jesus. Hallelujah. Amen. Tu as besoin de la paix. You need peace. Tu as besoin de la joie. You need joy. Tu as besoin du repos. And you need rest. Je parle du vrai repos. Amen. Je parle de la vraie joie. Je parle de la vraie joie. Je parle de la vraie paix. Je parle de la vraie paix. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Dans ta vie. In your life. Personne d'autre, sinon que Jésus. No one else but Jésus. Car en lui. Existe toute la divinité. But because in him exists all divinity. Donc si Jésus est en toi. So if Jesus is in you. La divinité est en toi. Divinity is in you. Nous allons dans les Écritures. We go in the book. Va avec moi. Allons avec moi dans Colossiens au chapitre 2. Let's go in the book of Colossiens chapter 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapter 2. Nous commençons au premier verset. Qu'est-ce que l'apôtre Paul poussé par l'Esprit dit à l'église de Colossiens? So we are going to go in verse 1. What apostle Paul is talking to the church of the Colossians church. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 2. We are in the book of Colossians chapter 2. Tout travail demande un investissement. D'accord? All time require and invest. All work require investment. Right? Si tu veux servir Dieu. If you want to serve God. Tu dois t'investir et investir. You need to invest yourself and invest. Et comme on dit chez moi. Like we say in my. It's a little bang on the book in the book. Lily. Ne traduis pas. Ne traduis pas. Si je suis partie en Afrique, c'est pour ne pas que tu traduises. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Que le nom est dans la présence du Père, n'est-ce pas? Beloved, we are in the presence of the Father. Right? Que celui qui a l'Esprit comprenne. The one who has the Spirit understand. Gloire à Jésus. Il n'y a rien de gratuit, bienvenue. There is nothing free, beloved. Mais pour le confort, il faut payer. Even for the comfort you need to pay. Alléluia. Amen. Okay, je crois qu'on est prêts maintenant. Amen. Colossiens au chapitre 2. We are in the book of Colossians, chapter 2. Toi qui n'aimes pas la parole. You who doesn't like the word. Quand on lit, tu te déconnectes. When we start reading, you disconnect yourself. Bien-aimé. Beloved, au temps de Néhemi, in the time of Nehemiah, il s'est passé un problème. A problem happened. Le peuple d'Israël, il s'est approché de Dieu. La Bible dit qu'ils ont lu la parole pendant une demi-journée. The Bible said they read the word for half a day. Et toi, quand on lit pour quelques minutes, tu fuis. But you, when we start reading for a couple of minutes, you run away. Et voilà que tu ne comprends pas la prédication. Et tu n'aimes pas la lecture. Et tu n'aimes pas la lecture. Mais aujourd'hui, au moins, je lis pour toi. Écoute quand même. Listen. Que Dieu te fasse grâce d'écouter. May God give you the grace to listen. Que nous dit la parole. What does the word say? A partir du premier verset, la Bible déclare, au nom de Jésus. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à l'Odyssée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Qu'ils soient unis dans la charité. Et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. For their hearts may be encouraged, being kneed together in love, to reach all the riches of fullness, assurance of understanding, and the knowledge of God's mystery, which is Christ. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. For thought I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see a good order and the firmness of your faith in Christ. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur, Jésus Christ, marchez en lui. Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, walk in him. Étant enraciné et fondé en lui, et affermé par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Rooted and built up in him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vingt-tremperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rues du monde, du monde, et non sur Christ. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirit of the word, and not according to Christ. Verset 9 We are in verse 9 Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. For in him, the whole fullness of the divinity dwells badly. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. And you have been filled in him, who he is, head of all rule and authority. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the powerful working of God, who raised him from the dead. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. And you, who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made a life together with him, having forgiven us for all our trespasses. Il a effacé l'acte dans les ordonnances que nous condamnaient et qu'ils subsistaient contre nous. Il a détruit en le courant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. He disarmed the rulers or authorities and put them to open shame by triomphing over them in him. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui as suivi la lecture. May God bless you who followed the reading. Mais si tu n'as pas pu suivre. But if you did not follow it. Tu peux repartir et suivre encore. You could go back and read again. En sorte que tu comprennes de quoi nous devons parler. So you could go back and understand what we are about to talk. Hallelujah. Amen. Gloire à l'agneau. Glory to the land. Jésus Christ en toi est la clé de ta réussite. We say that Jesus in you is the key to your success. La clé de ton succès. The key to your success. Le succès. Success. C'est que tu as entrepris quelque chose. So it means that you are doing something. Tu as fait quelque chose. Or you did something. Et tu veux le voir réussir. And you want to see it flourish. Au début de tout ce qui peut contrecarrer. Despite everything that could happen. Que la chose florisse. You want to see whatever you are doing flourish. Hallelujah. Amen. Jésus Christ. Jesus Christ. Un mystère caché. A hidden mystery. Le mystère de Dieu. The mystery of God. Hallelujah. Amen. Je vais remonter un peu. I'm going to go back a little bit. Au chapitre précédent. We are in the previous chapter. So we will be in Colossians chapter 1. Amen. Amen. Nous savons dans quelle Assemblée nous retrouvons. Amen. Now we know in what church we are. Right? Nous sommes dans l'Assemblée Christ en moi, l'espérance de la gloire. We are in the congregation Christ in me, the hope of glory. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit au verset 15. The Bible tells us in the book of Colossians chapter 1 verse 15. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Verset 16. Verse 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether trône or dominion, or rulers or authorities. All things were created through him for him. Le verset 19. So we go in verse 19. Garde Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. For in him all the fullness of God was pleased to dwell. Alléluia. Amen. Tu continues à descendre. If you keep on reading. Merci Seigneur. Thank you Lord. Le verset 26. We go in verse 26. Il a reçu la grâce de plus au verset 25. Dans non, c'est pleinement la parole de Dieu. He received the grace of, starting from verse 25, to announce the grace of God. Pleinement la parole de Dieu. Oh, fully the word of God. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. The mystery hidden for all ages. Mais revelé maintenant à ce saint. And generation but now revealed to his saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of his mystery. Quel mystère. What mystery. Christ en vous l'espérance de la gloire. Which is Christ in you the hope of glory. Ce matin Dieu nous parle de Jésus Christ en vous. La clé de ta richesse. De ton succès. This morning God is talking to us about Jesus in you the key to your success. Nous repartons dans Colossiens au chapitre 2. We go back in the book of Colossians chapter 2. The Christ. He said Christ. Jésus Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Et la clé. Is the key. Wow. Wow. Que nous sert la clé. What do we use a key for? D'ouvrir ce qui est fermé. To open something that is locked. Et de fermer ce qui est ouvert. And to lock something that is open. Donc de découvrir ce que nous ignorons. So to discover what we ignore. De trouver la solution à ce qui nous dérange. And to find a solution in what's bothering us. Il faut la clé. You need a key. Il faut la clé. You need a key. Et aujourd'hui avec l'avancée technologique. And today with the technology advancement. Nous avons des clés USB. We have USB keys. Au-dedans des quels? Inside of? Il y a plusieurs informations. There are lots of information. Et souvent très cruciales. And sometimes very crucial. Donc tu vois déjà la place de la clé. So you already see the place that the key takes. Donc Jésus non seulement il peut ouvrir et fermer. Jesus not only he could open and close. Il renferme en lui des informations cruciales pour ta vie, pour ma vie. And he keeps in him crucial information for your life, for my life. Tu dis je connais ça. Oh you said I know that. Je sais que tu connais. Oh I know you know. Hallelujah. Amen. Prête moi ton attention s'il te plaît. But I need your attention please. Dis-moi Christ est la clé du succès. You say but Christ is the key to success. Non j'ai sauté quelque chose. Did I miss something? Oui j'ai sauté. Yes I did miss something. Il dit Jésus Christ en toi. Il dit Jesus Christ in you. Merci Seigneur. Thank you Lord. Donc c'est là que commence le problème. So that's where the problem starts. Nombreux disent J'ai donné ma vie à Jésus. Oh I gave my life to Christ. Ma vie est cachée en Jésus. Oh my life is eaten in Jesus. Jésus est tout pour moi. Oh Jesus is all for me. Avant de me toucher, touche d'abord Jésus. Before you touch me, touch first Jesus. Ça c'est merveilleux. That's wonderful. Et parce que c'est la vérité. And because it's the truth. Il y a quelque chose que nous ignorons souvent. But there is something we ignore sometimes. Il y a une symétrie. Jésus nous dit dans Jean au chapitre 15 Que si vous demeurez en moi et que je demeure en vous Vous produirez des fruits En abondance Et des fruits qui demeurent Si vous demeurez en moi Et que mes paroles demeurent en vous Et que mes paroles demeurent en vous Vous aurez toujours du fruit Mais pourquoi il ne s'est pas arrêté seulement Si vous demeurez en moi ? Dans Jean 6 il dit la même chose D'ici Vous demeurez en moi et que je demeure en vous Vous vivrez éternellement Mais très souvent nous prenons que la première partie Hallelujah Que Christ habite en moi Or that Christ dwells in me Non, 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 que j'habite en Christ Or that I remain in Christ Mais et que Christ habite en toi But the part that Christ lives in you Qui prend le temps de méditer là-dessus Who takes the time to meditate it ? La Bible nous dit que On lui est encore pour être toute la divinité Est-ce que cette divinité habite en toi ? C'est ça la problématique de ce matin Et ou de cet après-midi Selon là où tu te trouves Est-ce que Jésus habite en toi ? Est-ce que la divinité habite en toi ? L'essentiel dira mais c'est impossible Ou dira oui je sais que Jésus habite en moi Est-ce que c'est vrai ? Parce que quand quelque chose est en toi Ça se manifeste n'est-ce pas ? Ça produit des effets Mais est-ce qu'en te voyant on voit Jésus ? On peut comprendre que dedans de toi il y a Christ Est-ce qu'on peut comprendre que dedans de toi il y a Christ ? Toi-même tu peux dire Oui Christ habite en moi Mais ceux qui t'entourent Parce que le témoignage c'est ce qu'il fait de nous des chrétiens Quand nous disons Christ en moi Quand nous disons Christ en moi C'est un mystère C'est un mystère Parce que ça débloque beaucoup de choses Parce que ça débloque beaucoup de choses Parce que ça ressemble à l'infinité Parce qu'il y a l'infinité Et qu'il y a l'infinité Hallelujah Amen Glory to Jesus Au verset 6 de Colossiens Au chapitre 2 Paul dit ceci Paul dit ceci Ainsi donc Est-ce que tu peux m'interpréter ? Ainsi donc Quand vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ Marchez en lui Il n'a pas dit marchez dans votre propre vie Marchez selon le train de ce monde Il dit marchez en lui Ça commence n'est-ce pas ? It starts right ? Honnêtement Honestly Que chacun commence à s'examiner Parce que quand tu marches Il y a l'écart des pas Qui est considéré Il y a la vitesse qui est considérée Il y a la direction aussi Sur la route il y a des panneaux de signalisation On peut te dire n'entrez pas Marchez doucement Or marchez doucement Prêtez attention Or pay attention Alléluia Amen Merci Jésus Thank you Jesus Bien aimé C'est très compliqué souvent Pour nous les chrétiens Beloved It's very complicated Sometimes for us Est-ce que nous marchons en Jésus Do we walk in Jesus Parce qu'en Jésus c'est l'ordre Because with Jesus It's order Fondé sur l'amour Founded on love Sur la foi On faith La sainteté And holiness Glory to the Lamb Parce que c'est alors Que nous voyons notre Dieu Because it's then We see our God Donc nous devons marcher Selon les instructions So we need to walk According to the instructions Mais où est-ce que j'aurais Ces instructions Bien aimé Si je médite par la parole de Dieu Comment serais-je Qu'ici il faut aller doucement How would I know Here I need to slow down Ici il faut courir And here I need to run Ici il faut attendre Here I need to wait Ici il faut monter And here I need to climb Là il faut descendre And now I need to go down Je peux pleurer I could cry Mais on m'a dit Que cette zone Je vais pleurer But they told me That this area I will cry Et si je ne connais pas La parole de Dieu Quand je vais pleurer When I'm going to cry Je vais dire Dieu m'a abandonné N'est-ce pas Non mais la Bible Me dit Il y a un temps pour tout Il y a un temps pour pleurer Il y a un temps pour se rejuire Il y a un temps pour s'aimer Il y a un temps pour se rejuire Alléluia Amen Il y a un temps pour détruire Il y a un temps pour construire There is a time to destroy And a time to build Mais si tu ne connais pas cela But if you don't know it Le rythme des saisons Tu ne seras pas compris The seasons would not be understood Et tu auras un problème déjà And you will have a problem Combien les chrétiens sont attristés Et apeurés partout dans le monde How many Christians are scared Around the world Parce qu'ils ne méditent pas La parole de Dieu Ils ne savent pas ce que nous dit La parole de Dieu Bien que nous connaissons en moitié Mais certains ne connaissent même pas 1% Mais certains ne connaissent même pas 1% Comment tu peux Marcher selon les instructions Alléluia Amen En sorte que On nous balance ici et là Nous voyons des vies divisées Des familles divisées Le corps du Christ Divisé selon les hommes Alors que la Bible nous dit Un royaume divisé ne peut pas subsister aujourd'hui Parce qu'on ne peut pas vivre en accord avec la parole Parce qu'on ne peut pas vivre en accord avec la parole Parce qu'on ne peut pas vivre en accord avec la parole On tire le manteau que vers ce qui nous arrange Chacun a raison Personne ne veut écouter l'autre Ce que je veux dire c'est le bruit Ce qui est important Ce qui est important c'est ce que je crois que c'est important Comment on peut atteindre le succès Parce que l'église c'est un corps Parce que l'église c'est un corps Parce que l'église c'est un corps Le corps de Jésus Christ Donc quand nous parlons du corps Donc quand nous parlons du corps Parce qu'il y a des membres C'est que le corps ne peut résister que s'il y a des membres Mais si les membres sont dispersés Le corps n'est pas Heureusement que dans ce cas Jésus Christ lui-même est la tête Mais nous voyons dans les familles Dans la vie des uns comme des autres Il y a la division Il y a la dispersion Il y a le désordre Parce que les membres ne peuvent pas venir ensemble Ils ne se supportent pas les uns et les autres Oh l'amour supporte La loi de notre Dieu Jésus Christ C'est l'amour Mais l'amour supporte Mais qu'est-ce qu'on va nous enseigner Si nous ne sommes pas affermis Je ne peux pas aimer ceux qui te persécutent Jusqu'à quand tu vas les supporter Mais l'amour supporte tout Quand bien Jésus te supporte Aujourd'hui la personne peut te faire du mal Demain elle peut t'aider Alléluia Parce que là où il y a l'amour Il y a le pardon Parce que là où il y a l'amour Il y a le pardon Le pardon sans procès Forgiveness without a process Sans procès Je n'ai pas dit sans processus Sans procès Without a trial Amen Forgiveness without a trial Donc quand quelqu'un a déjà dit Je suis désolé Ça devait s'arrêter Mais il y a parmi nous De ceux qui se disent Plus intelligents encore Qui sont malins Ils se disent Comme sont les chrétiens Ils vont toujours pardonner Mais la Bible encore me dit Après avoir connu la vérité Si tu pèches volontairement Il n'y a plus de pardon C'est dans ma Bible C'est pas là mon message aujourd'hui C'est que Christ habite en toi Comment Christ peut habiter en toi How can Christ live in you Alléluia Amen Au verset 8 If we go in verse 8 De Colossiens 2 We're still in the book of Colossians La Bible nous dit Le danger qui plane Nous empêchons que Christ habite en nous Nous empêchons de laisser Christ habiter en nous The danger hovering around us That stops us to have Jesus live in us Les false doctrines Oh false doctrines Que nous recevons ici That we receive here and there Qui nous gardent dans les traditions des hommes That keeps us in men tradition Et non en Jésus And not in Jesus C'est ça le problème encore And that's another problem we have On nous parle toute la journée Que du diable, des sorciers, des démons Oh they talk to us every day All day about demons and witches and sorcerers Que de la méchance c'était de l'homme Oh man's wickedness Mais et de l'amour de Jésus qui surpasse tout Mais du pouvoir de Jésus qui s'assujettit tout Pourquoi on ne parle pas de ça Et comme tu ne lis pas la Bible Tu te laisses tremper Et tu vis dans la peur Tu vis dans les doutes, dans l'hésitation Et la foi qui devait te faire vivre And the faith that should have made you leave Mais non te garde éveillée toute la nuit sans repos It keeps you awake all night without any rest Parce que tu as peur que les sorciers t'atteignent Because you are scared for witches to catch up Tu as peur des sorciers qu'on a cités de ta famille Or you are afraid of all the sorcerers That they saved in your family Mais comment Christ peut prendre vie dans ta vie Mais how can Christ take place in your life Un Dieu si saint Un holy God Qui ne partage sa gloire à un autre He doesn't share his glory with anyone Mais au-delà de ton coeur But inside of your heart There is another doctrine Beside the doctrines of Christ Christ ne peut pas prendre vie en toi Oh Christ cannot dwell in you Et il ne peut pas te regner And he cannot reign Bien qu'il règne partout Even though he reigns everywhere Il règne dans ta vie He reigns in your life Mais tu es ignorant But you are ignorant Tu trembles You shake Oh je n'ai personne Oh I have no one Je n'ai personne Je suis si seule I am so lonely Qui peut m'aider Qui peut m'aider Mais Christ est au-delà de toi Mais Christ est au-delà de toi Amen Si l'on est au-delà de toi La clé Qu'est-ce qu'il ne peut pas ouvrir Quel coeur il ne peut pas toucher Pour que tu reçois Quelle porte il ne peut pas ouvrir Pour que tu aides du succès Quel empêchement il ne peut pas ouvrir Pour que tu entres dans l'opportunité Que tu attends Quel escalier est-ce qu'on peut m'arranger La batterie ici Quels steps Quels steps Il ne peut pas ouvrir Pour que tu puisses Alléluia Souvent on ne t'en prend pas Bien aimé Oui le verset Oui tu nous parles De ce que les autres Peut faire Merci Seigneur Mais qu'est-ce que Que nous dit le verset 11 Toujours dans Colossians chapitre 2 Et c'est en lui Que vous avez été Circoncis D'une circoncision Que la main n'a pas faite Mais de la circoncision De Christ Qui consiste dans Le dépouillement Du corps De la chair J'ai besoin de mon mouchoir S'il vous plaît Ça commence à chauffer ici Alléluia On arrive sur toi-même Je suis en train de montrer Ce qui t'empêche Que Jésus soit la paix Dans ta vie Les enseignements Les prédications Que nous recevons ici Les doctrines Que nous recevons ici Et là Sans être basées Sur Christ Ce qui nous crée Des problèmes Nous empêche De grandir En Christ Alléluia Merci Seigneur Merci ma soeur Mais au verset 11 La Bible dit ceci Et c'est en lui Que vous avez été Circoncis D'une circoncision Que la main n'a pas faite Mais de la circoncision De Christ Qui consiste Dans le dépouillement Du corps De la chair By pulling off The body Of the flesh Alléluia Amen J'entends souvent Les gens dire I hear people say Colossiens 2 Verset 15 Oh Colossiens 2 Verse 15 Il a dépouillé Les dominations Il a dépouillé Les autorités Il a dépouillé Les autorités Il a dépouillé Les publicos spectacles Et put them To open shame Glory to Jesus C'est la vérité L'est-ce pas Mais le verset 11 Commence Mais le verset 11 Stop Proper dépouillement Your own Stripping Alléluia Amen Ça doit commencer D'abord par toi-même Il faut commencer Dans vous Le vrai combat Spirithuel Commence en soi Bienvenue The true spiritual Battles Start within yourself Mais si tu es Dans le déni Mais si tu es Dans le déni Quel traitement Tu peux recevoir What treatment Can you receive Si tu es Dans le déni If you are In denial Comment tu peux T'en sortir D'une situation Qui est là Tu as toujours raison You are always right Tu connais tout Oh you know all Comment tu peux changer Tu es déjà tout fait Alors Christ est venu Pourquoi Oh but then What did Christ Come from Si tu étais Déjà tout fait Qu'est-ce que tu fais Encore ici Sur la terre What are you still Doing here on earth C'est un problème Qui nous préoccupe Beloved it's a problem That preoccupies us Le dépouillement en soi Self The stripping of yourself Le dépouillement du corps De la chair The stripping of the fleshly body La Bible me dit La chair a des désirs Contraires A ceux de l'esprit That the flesh Has contrary desire To the spirit Quand ça arrange la chair So it means that When he pleases the flesh L'esprit est attristé N'est-ce pas The spirit is sad Right Et le saint-esprit est du And the holy spirit Is God Mais si le saint-esprit Est attristé Comment Christ peut agir en toi How can Christ work in you Hallelujah Amen Comment Christ peut habiter en toi How can Christ dwell in you Si la chair a encore sa place If the flesh is still there C'est ça le vrai combat That's the true battle Se laisser dépouiller Letting being stripped Se laisser dépouiller Allowing you to be stripped Hallelujah Amen La circoncision du Christ Circumcision of Christ La preuve en est que toi Pour que tu ailles avec lui Là où il se trouve Proof be given that you To go where he is Dans la maison de son père In the house of his father Il ne t'a pas juste amené Il est par-devant arrangé la place Merci Jésus C'est qu'ils aiment ce qui est bien fait Il va d'abord préparer la place Et quand il a fini Il vient te prendre C'est ce qu'il a fini Dans le temps de Jérusalem Il a chassé tout ce qui était désordonné Et si la maison de son père Est une maison de prière Et non une habitation Il dit Jésus n'aime pas se mêler Non Là où il est Il doit être seul Mais pour qu'il soit là Il faut qu'il y ait un dépouillement Tu es encore dans les mensonges Dans la haine Dans le doute Dans la peur Dans les croyances occultes Dans l'orgueil Dans la cupidité Dans les orgies Dans l'hypocrisie Dans les calomnies Dans les calomnies Dans les calomnies Dans l'hypocrisie Comment Christ peut venir habiter en toi Toutes ces choses que nous avons héritées de nos pères Et tu entends l'enfant de Dieu dire Moi je fais comme mon père Est-ce que ça concorde à la parole de Dieu Ça reprend à la parole de Dieu Si c'est non Arrête Alléluia Malheureusement C'est là que nous avons un problème Tu m'entends les gens dans le Seigneur Vivant selon leurs traditions Je suis de telle race Je suis de tel milieu social Je suis de telle tribu Mais qui est le Christ ? Mais qui est le Christ ? Je suis d'Apollos Je suis d'Apollos Je suis d'Apollos Je suis de Paul Je suis de Paul Qui est de Jésus Mais qui est de Jésus ? Apprenons à nous laisser dépouiller et bien aimer Que Christ soit tout entouré dans nous Pour Christ être tout et tout Et cela sans lui tu ne peux pas le faire Parce que sans lui Tu ne peux rien faire Alléluia Amen Qu'est-ce qui empêche que Christ soit la clé dans ta vie ? C'est triste, bien aimé Le dépouillement en soi Tu dois d'abord reconnaître Que ça ne va pas Mon comportement cause des problèmes Je dois adresser cela Avec l'aide de Dieu Quelque soit le temps que ça peut prendre Je vais suivre le traitement Parce qu'avec Dieu je vais arriver Et si tu ne sais pas, tu ne reconnais pas Tu n'acceptes pas qu'il y a un problème Tu deviens un danger public Parce que tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres Et ça ne devait pas être ainsi Parce que le corps du Christ J'ai dit tantôt que c'est un corps composé de plusieurs membres Là où chaque membre a son rôle à jouer Et à sa place Mais quand tu ne peux pas trouver ta place dans le corps du Christ Ou accepter ta place Accepter d'être taillé selon la place qu'on te donne Tu ne pourras pas aider les autres Alors Jésus Christ qui est la clé Ne pourra pas fonctionner La clé ne pourra pas fonctionner normalement Parce qu'il y a un manque comment Oui bien aimé A chaque histoire que tu refuses de t'aligner en Christ Tu bloques l'avancement du corps du Christ Tu empêches l'épanouissement des autres Les gens sont obligés d'aller tout le temps se repentir Et on va arriver quand ? Donc le dépouillement aide Non seulement toi-même Ça aide aussi les autres So the stripping helps yourself And helps also others Alléluia Amen La Bible nous dit dans le livre de Paul toujours aux Romains The Bible tells us in the book of Paul To the Romans It is si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts He said If the spirit of the one who resurrected Christ among the dead Habite en vous Dwells in you Alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts So the one who resurrected Christ among the dead Ramènera vos corps mortels à la vie Will bring your mortal bodies to life Amen Oh yeah Merci Jésus Jésus Christ est la résurrection Jésus Christ est la résurrection Amen Par le Saint-Esprit Le Père l'a ramené à la vie Et Jésus par l'amour T'a laissé son esprit And left you his spirit Afin que tu quittes la mort que tu viens à la vie So you could leave death to come to life Que tu quittes le ténèbre à la lumière For you to leave darkness to come to the light Quand tu quittes le déni For you to leave denial Et tu acceptes la vérité And for you to accept the truth C'est alors que la vérité va te libérer Mais si tu n'acceptes pas cela Tu crois que ce que tu fais c'est la vérité Oh you believe that what you are doing is the truth Mais le mensonge ne peut jamais aider quelqu'un Beloved lies cannot help someone Hallelujah Amen La méchance c'était de détruire toi-même Wickedness destroys you yourself Le mensonge de vol la paix et la self-confidence Lies takes away your peace and self-confidence Alors comment tu vas avoir du succès So how are you going to get success Hallelujah Notre Dieu est maître de l'univers On lui habite toute la plénitude de la divinité La Bible nous dit au verset 10 Que Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité Toi tu as peur des sorciers Oh you are afraid of witches Peur des autorités de ce monde Oh afraid of authorities of this world Peur du dominateur de ce siècle Oh you are afraid of the one who dominates in this century Ça fait pitié It's sad Parce que tu ne connais pas les études Because you don't know the words Ou tu connais mais tu ne crois pas Or you know but you don't believe it Que ça peut marcher That it could work Mais je te dis que ça marche But I'm telling you it works La parole de Dieu est opérationnelle The word of God works Et elle est d'actualité And it is up to date Que quelqu'un te dise par que la Bible fait des histoires Oh let no one tell you that the Bible is made of stories Non De la vérité No it's made of the truth De l'actualité The up to date Ce que nous vivons chaque jour What we live every day Toutes les questions que nous avons On la repense dans la Bible All the questions that we have Have an answer in the Bible Pour les questions que nous refusons d'accepter The problem is we refuse to accept Alors tu vas faire cette prière So you're going to do this prayer Que le Saint-Esprit te convainc de la vérité Let the Holy Spirit convince you of the truth La vérité qui est la parole de Dieu The truth that is the word of God Et c'est cette vérité qui va te rendre libre Et that truth will set you free Qui te permettra d'avancer It will allow you to move forward Parce que si un homme te le dit Because if a man tells you Tu vas dire non il est contre moi Or you're going to say they are against me Il est jaloux de moi Or they are jealous of me Puisque tu te crois supérieur Oh since you think that you are superior Mais que le Saint-Esprit te convainc But let the Holy Spirit convince you De ce qui ne va pas en toi Or what is not going well in you Du niveau de dépouillement dont tu as besoin Or the level of stripping that you need Afin que Christ vienne habiter en toi So Christ can come and dwell in you Il y a beaucoup qui ont reçu Jésus dans leur vie Qu'un seul Seigneur est sauveur personnel Mais ils n'ont pas préparé l'espace pour Christ Ils parlent de Jésus Mais Jésus n'a pas de place dans leur vie Parce qu'il y a trop de blocages Because there is a lot of obstacles Trop d'empêchement A lot of obstacles Trop de raisons A lot of reasons Hallelujah Amen Et quand les prédicateurs parlent And when the preachers start talking Nous pensons que c'est parce qu'ils veulent se faire voir Oh we think that because they want to show off Alors qu'ils nous ouvrent les yeux Pour que nous voyons clair When they are opening our eyes For us to see clear Et quand tu n'es pas enseigné And when you are not taught L'ennemi vient de te rappeler Que tout est faute du passé Oh the enemy will come and remind you All your mistakes from the past Comme il y a un film aux Etats-Unis Like there is a movie in America Avec l'internet je crois que partout dans le monde on le suit With the internet I believe that everywhere around the world is being watched Je sais ce que tu as fait l'été passé Oh I know what you did last summer Je sais ce que tu as fait l'été passé Oh I know what you did last summer Yeah mais c'est un film traumatisant Beloved it's a very scary movie Et ça a traumatisé cette personne And it did traumatize that person Et ça a hanté la vie de quelqu'un And it haunted someone's life Qu'est-ce qui hante ta vie What haunts your life Une voix qui te rappelle que tes erreurs du passé A voice that comes and reminds you All your past mistakes and failures Je sais ce que tu as fait Oh I know what you did Je sais combien d'avortements tu as fait Oh I know how many abortions you have Je sais combien de foyers tu as détruits Je sais combien d'amis tu as détruits Je sais combien de banques tu as détruits Je sais combien de mensonges tu as détruits Oh I know how many lies you have said Mais la Bible me dit Qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances Et il est condamné Dans le tribunal de ce monde Jésus par amour a tout effacé Jésus par amour a tout effacé Il m'a fait grâce pour toutes mes offenses Mais est-ce que tu crois Est-ce que tu crois Parce que vous qui étiez morts par vos offenses Et par les circumcisions de votre chère Christ nous a rendu à la vie avec lui Christ nous a brought à la vie avec lui Alléluia Amen Parce que le salaire du péché est dans la mort Parce que le salaire du péché est dans la mort Parce que le salaire du péché est dans la mort C'est que si tu péches Donc il veut dire que si tu péches La mort prend vie en toi Et la mort prend vie en toi Mais Jésus Mais Jésus Il t'a fait grâce En te ramenant à la vie avec lui Il t'a fait grâce pour toutes tes offenses Mais tu dois d'abord croire Que le pardon est possible Que l'expiation est possible Parce que si tu ne connais pas la parole Tu vas vivre que de cela On va te rappeler Ils vont continuer à te remercier Que toi tu ne mets pas au monde Or you don't bear children Parce que tu as trop fait l'aventement dans ta vie Parce que tu as trop fait l'aventement dans ta vie Si tu es africain Or if you are africain Que si tu ne mets pas au monde That if you don't have children Parce que ta tante n'est pas contente de la tante Or because your auntie is not happy of your dowry Or if you are not successful Parce que ton ancle l'a dit ceci Or because your uncle said Mais la vie ne m'a dit ceci Mais ma bible tells God Que Christ est le chef de toute domination Et de toute autorité That Christ is the chief of all rulers and authorities Alors qu'est-ce que mon ancle peut dire Par rapport à la parole de Dieu C'est déjà le souffle de vie qu'il utilise Il vient devant Dieu Jean nous dit dans 1er Jean au chapitre 4 Il dit vous avez vécu le monde de petits-enfants Et tous ceux qui se trouvent avec leurs fausses doctrines Et tous ceux qui sont là avec leurs fausses doctrines Vous les avez vécu Vous les avez vécu Vous les avez vécu Parce que celui qui a vécu dans vous est plus grand Que celui qui a vécu Alors pourquoi nous disons Christ en toi est la clé de ton succès That's why we are saying Christ in you The key to your success So le travail d'un enfant de Dieu So the work of a child of God And the Christ habite pleinement en toi It's for Christ to live fully in you Il ne peut pas te demander quelque chose que tu peux pas Or he cannot ask you for something that you cannot reach Parce que lui-même il dit So moi vous ne pouvez rien faire Jean bien dans la 6e 5 He said that without me you cannot do anything John 15 verse 5 Seigneur aide moi Je veux que tu habites en moi I want you to live in me Afin que je l'existe dans les entreprises So I could be successful in my businesses Hallelujah Amen Parce que c'est lui qui est le chef de toute domination De toute autorité Because he is the ruler of all dominion and all affairs On lui habite toute la plénitude de la divinité Inside of Jesus is the fullness of all divinity Il est le maître de tout celui qui peut s'appeler Dieu He is the master of all who can be called God We call him God of God The king of kings The Lord of lords Hallelujah Amen Donc tu peux te dire Seigneur quelque part So you could call yourself Lord Mais le dieu de qui je parle Mais le dieu de qui je parle Est un Seigneur He is your Lord Amen Tu peux te dire que tu es puissant You could call yourself powerful Mais le puissant d'Israël est la puissance au dessus de toute puissance But the almighty of Israel is power above all power Il habite en moi And he dwells in me Hallelujah Amen Alors pourquoi tu as peur So why are you scared Si Christ habite en toi If Christ dwells in you Pourquoi tu te plains du lendemain Why do you worry about tomorrow Jésus n'est-il pas le maître du lendemain Isn't it Jesus the master of tomorrow Pourquoi tu te plains de ce que les gens se disent dans les ténèbres Why do you worry about what people are talking about in darkness Jésus n'est-il pas la lumière qui chasse les ténèbres Isn't it Jesus the light that casts away darkness Pourquoi tu te plains de la crise qu'on annonce Why are you afraid of the crisis they are now Jésus n'est-il pas le Père vivant Isn't it Jesus the living brain Hallelujah Amen Tu te plains parce que dans quoi ton banque est en rouge You complain because your bank account is in red Hallelujah Amen L'or et l'argent n'appartiennent-ils pas à Jésus Oh gold and money doesn't belong to Jesus Est-ce que tu réalises ce que je te dis ce matin Are you realizing what I'm telling you this morning Je te parle parce que j'ai expérimenté Jésus I'm speaking to you because I experiment Le jour que tu entendras mon témoignage Tu diras mais pour qu'est-ce qu'elle fait encore là The day you're going to hear my testimony You're going to say what is she still doing there Parce qu'il veut que je sois encore ici Because he wants me to be here Si ça dépendait de moi je dirais prends-moi que je parte If he depended on me I would say take me for me to go Parce que je suis fatiguée de ce monde Because I am tired of this world Mais il y a encore une mission à accomplir But there's still one mission to accomplish Alors pourquoi nous sommes là So why are we here Bien-aimé il faut expérimenter Jésus Beloved you need to experiment Jesus J'ai expérimenté ce Dieu I have experimented this God Oui il y a des moments de faiblesse en tant que l'homme Yes you have moments of weakness as a human being Mais comme le mien de la tribulation de Jésus Oh but when the lion of Judah moves in front of you Tu reprends la force Oh you gain your strength Il dit bon tu as fait la guerre depuis ce matin Et sache que maintenant tout va arriver Donc le combat peut durer toute la journée Et avant la fin j'ai la victoire Le manque peut être là Et ça ne va pas m'emporter Parce que je connais Je connais Je connais Parce que je connais Ce qui a fait la promesse Et ce qui ne va jamais Et ce qui a partait toujours Parce que je connais Parce que je connais Parce que je connais Qu'est-ce que ce besoin arrive Jésus le connaissait Jésus le connaissait Il a déjà la réponse Parce que je connais Qu'il s'est réunis contre moi Mon Dieu était déjà là Jésus le témoin fidèle Parce que je connais Que les obstacles devant moi Même si c'est une mer Jésus a le pouvoir de la saigner en deux Pour que je passe Oh Jésus a le pouvoir De couper la saignée en deux Pour que je puisse me cross Alléluia Amen Bien aimé La gloire La bonté d'avoir Jésus en toi Parfois les gens me demandent Parfois les gens me demandent Les marabouts m'ont demandé Qui est Jésus Les féticheurs m'ont demandé Qui est Jésus J'aime le Jésus J'aime Jésus J'aime le Jésus J'aime Jésus Tu n'as pas beaucoup de choses Tu dis juste J'aime ce monsieur J'aime Jésus A lot to say Just say I love Jesus I love Jesus Tu as besoin d'un conseil Il est un conseiller You need an advice He is your advisor Tu veux attendre qu'il est le chemin You want to reach somewhere He is the way Oh non mais Qui ira me prendre ceci Mais Jésus est capable Oh You say But who's going to pick up this For me But Jésus is capable Il ordonne Et la chose arrive Amen He orders And the things happen Et l'abîme me dit Qu'il est celui Qui appelle à l'existence Des choses Qui n'existent pas Comme il est l'existence Il est le one Qui appelle à l'existence Les choses qui n'existent Comme elles existent déjà Le qui comble le vide Il ressent l'emptissance Qu'est-ce que tu as besoin Pour réussir dans ta vie Tu as besoin de Jésus Mais le diable va te montrer Que non tu as besoin de lui Oui Jésus utilise les hommes Pour nous bénir Mais que lui les envoie Parce que la parole me dit Que si le Seigneur agrée Les voix du juste Il te fait trouver faveur Même à la porte de tes ennemis Donc même si tu dis Que tu ne vas pas m'aider Mais si Jésus t'envoie Tu vas obéir Mais si Jésus t'envoie Tu vas obéir Ton langage va changer Donc mon problème c'est quoi Donc j'ai un besoin Je vais chez Jésus Il est au-delà de moi Donc je n'ai pas besoin De visa pour aller chez Jésus Donc je n'ai pas besoin De visa pour aller chez Jésus Ou l'argent du ticket Ou pour acheter un ticket Il avait tout payé Il avait déjà payé Des maîtres de ma vie Je vais lui dire A vous c'est Maîtres de ma vie L'époux idéal de mon cœur The ideal spouse Vas-y moi ça va parler à Jésus Vous devez savoir Comment parler à Jésus Avec la douceur que tu as dans le Seigneur Avec la joie que tu as dans le Seigneur Avec la joie que tu as dans le Seigneur Une parole douce au Seigneur A soft word to the Lord Du Seigneur Jésus Il dit Lord Jesus Tu sais Combien je t'aime Parce que tu connais tout Tu sais que tu prends la première place Oh you know that You take the first place in my life Mais cette porte est fermée pour moi Mais that door is closed for me Est-ce que tu peux l'ouvrir Could you please open it for me Parce que ta reine ne veut passer Because your queen want to go through Hallelujah Amen Together for Jesus Christ Amen Toi tu cherches beaucoup de situations You are looking for a lot of situations Mais toutes ont la solution en Jésus But all have a solution in Jésus Tu veux avoir des amis You want to have friends Parle à Jésus Speak to Jésus Hey Jésus toi la plus fidèle Oh Jésus the faithful friend Toi qui connais qu'est-ce qu'un ami You know what is a friend Et tu me connais And you know me Envoie moi un ami Qui ne sera pas une occasion De chute pour moi Send me a friend That would not be a stumbling block For me Qui ne sera pas une distraction Pour moi That would not be a distraction For me Un ami avec lequel Nous allons te glorifier But a friend With whom we are going to glorify Il va le faire And he will do it Parce que sa gloire Est prononcée Because his glory Was prononcée Hallelujah Amen Tu veux entreprendre You want to start a business Mais ma parole La parole de Dieu dit Que quand je vois la création Et les saisons Je vois combien Dieu est trop bon dans la gestion Apprends-moi à gérer ma vie Je me soumets à ta volonté Le problème souvent c'est quoi Tu pries Mais pour te soumettre Ça devient un problème L'obéissance Ça demande un peu plus d'effort Mais si cette obéissance Est à Jésus Tu ne seras pas écrasé à jamais Tu ne seras pas écrasé pour toujours Tu ne seras pas écrasé pour toujours Tu veux voir Christ N'est-ce pas ? Tu ne veux pas renoncer à toi-même Mais tu ne peux pas renoncer à toi-même Il dit Si quelqu'un veut venir à moi Si quelqu'un veut être mon disciple Qu'il renonce à lui-même Qu'il prenne sa croix chaque jour Et qu'il me suive And you need to follow me Mais toi-même tu te lèves Mais you, you stand up Seigneur, je renonce à ma famille Oh Lord, I renonce à ma famille Je renonce à mes amis Oh, I renonce à mes amis Je renonce à ses amis La qui ont vieilli là Oh, I renonce à la viande Oh, I renonce à la viande Parce que je veux te suivre Parce que je veux te suivre It doesn't work like that Oh, bien aimé Amen Le renoncement vient de Dieu Renoncement vient de Dieu Alors si tu veux le suivre So if you want to follow him Disseigneur Say Lord Éloigne-moi de tout Ceux qui m'empêchent de te suivre Take me away from everything Et il va le faire Et il va le faire Il a donné l'instruction A notre père Abraham He gave the instruction A notre père Abraham Abraham Oh, Abraham Avant qu'il soit Abraham Et tu quittes le pays De tes pères Là où il y avait la terre habité Et il dit Je t'emmène quelque part Il dit Je t'emmène quelque part Je ferai de toi Je ferai de ton encro Et là Je ferai de ton encro Tu aurai une grande postérité Et toutes les nations de la terre Seront bénies par toi Je maudirai celui qui te maudira Je bénirai celui qui te bénira Mais qui a dit à Abraham de quitter C'est Dieu lui-même Alléluia Nous arrivons dans le cas de Joseph Dieu avait le plan de l'élever Il fallait l'enlever de sa famille Dieu fonctionne d'une manière mystérieuse Il a permis qu'il soit envoyé loin Parce que dans la maison de son père Il n'y avait pas un royaume Il n'y avait pas encore un royaume en ce temps Il n'y avait pas un gouvernement Il fallait l'amener là où il pouvait gouverner Donc Dieu a créé quelque chose dans ta vie Il va créer les conditions pour la compter Mais ce qui nous empêche Souvent c'est l'obéissance au Saint-Esprit Parce que parmi les caractères du fruit de l'Esprit Il y a la patience Dieu agit au temps convenable Jésus étant la clé Jésus étant la clé Nous montre ce secret Qu'il faut attendre le temps convenable Parce que s'il n'avait pas la patience Il allait tout détruire dans le désert Quand le Satan l'a provoqué Il allait tout arrêter à Gethsemane Quand ils sont venus l'arrêter Mais il a attendu le temps convenable J'ai dit qu'avec la technologie Il y a ce que nous appelons la clé Qui renferme des informations N'est-ce pas Donc Jésus étant la clé Il renferme aussi des informations nécessaires Pour toi et pour moi La patience C'est une clé Au succès La persévérance Est une clé au succès La foi est une clé au succès L'obéissance est une clé au succès Paul dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 Paul dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 Que Jésus a obéi Jusqu'à la mort Dans la mort de la croix Even death by the cross Amen Existant en forme de Dieu Existant en forme de Dieu Il n'a pas vu cela comme une proie à arracher Il ne l'a pas vu comme une proie à prendre Mais il s'est humilié En prenant la forme d'un serviteur En prenant la forme d'un serviteur Et la Bible dit que c'est pour cela Et la Bible dit que c'est pour cela Que le Père l'a souverainement élevé Que le Père souverainement élevé L'humilité précède l'élévation Bien aimé Jésus est la clé de l'élévation Il faut qu'il soit en toi Mais nombreux s'arrêtent que je suis en Jésus Mais Jésus en moi ça devient un problème Parce que Jésus en moi me donne le pouvoir Parce que Jésus en moi Me donne l'autorité Me donne la supériorité Et me donne la supériorité Jésus en moi Me donne la capacité de marcher sur tout ce que l'ennemi peut mettre devant moi Jésus en moi Jésus en moi Jésus en moi Reproduit son caractère dans ma vie Comme il a réussi S'il est en moi Je vais réussir Je vais être successful Amen Bien aimé Tu n'as pas compris Jésus a gagné n'est-ce pas Mais s'il est au-delà de toi C'est que toi aussi tu vas gagner Parce qu'il ne vient pas dans ta vie pour dormir Parce qu'il ne vient pas dans ta vie pour dormir C'est ça la clé C'est la clé Toi, ta vie est cachée en Jésus Tu as tout en Jésus Tu as tout en Jésus Alléluia Mais Christ, quand il vient en toi J'ai parlé de la symétrie Toi en Jésus, Jésus en toi Il y a beaucoup de gens qui disent Je suis sur le champ en train de servir Dieu Il s'occupe de ma famille Oui, c'est vrai Je suis dans sa présence Je suis à son service Il est à mon service C'est vrai Est-ce que vraiment Il est au-delà de moi Parce que très souvent Nous parlons Nous confessons Mais dans notre coeur Il n'y a rien Dans notre vie quotidienne Il n'y a rien On ne voit pas le Christ Mais toi tu dis Tu es un Christ Mais on ne le voit pas Et tu dis que les gens sont contre toi Non, c'est toi-même Qui es contre toi Parce que tu empêches Jésus D'agir dans ta vie Et tu bloques ton succès Alléluia Merci Jésus Merci Jésus Que personne donc Ne vous juge au sujet Du manger ou du boire Au sujet d'une fête Une nouvelle lune Ou des sabbats C'était l'ombre des choses à venir Le corps est en Christ Alléluia Combien sont attachés A des traditions Que eux-mêmes Ils ne peuvent pas respecter Avant ceux-là Même qu'ils ne comprennent pas La liberté Est en Christ Et Christ nous a donné l'Esprit Là où il y a l'Esprit de Dieu Il y a la liberté Nombreux s'attachent Sur des apparences Mais à l'intérieur Il n'y a pas Jésus Je ne vais pas aller dans ça Encore mais elle a repris Elle a commencé Non C'est l'Esprit Qui parle à travers le monde Et ça nous parle à nous tous C'est bien de soigner Les apparences Mais est-ce que vraiment Il y a de l'importance Mais est-ce que Jésus Trouve sa gloire Parce que quand Jésus Est déjà en toi Tu n'auras même pas besoin Qu'on te dise Fais ceci Fais cela Tu vas agir En fonction de l'Esprit Qui agit en toi Alléluia C'est à cela Vous voyez il y a des amis Vous voyez il y a des amis sur cette terre Il y a d'autres Il y a d'autres qui veulent que tu ailles Chez eux Il y a d'autres qui veulent que tu ailles Donne-nous cela Oh Jesus Give me this Give me that Qu'est-ce que nous donnons à Jésus Notre coeur Est-ce que nous le donnons à Jésus Parce qu'il n'habite pas Dans la maison faite des mesdames Il a choisi ton corps Afin que tu sois son temple Donc tu habites en lui Il habite en toi Et il dwells en toi Alléluia Amen Glory to the Lamb Oui il y a quelqu'un qui m'appelle déjà Pour me dire Il est temps d'arrêter de parler Que Dieu te bénisse bien aimé Je sais que tu as besoin de ta soeur Mais je dois rendre d'avoir le service Que mon Dieu t'assiste Quelle que soit la situation que tu traverses Et c'est pendant que je fais son ministère Parce que while I'm doing his ministry J'ai totalement foi à qu'il prend soin de vous That I have complete faith That he is taking care of you Alléluia Amen Merci Seigneur Thank you Lord Donc bien aimé Tu as besoin du succès So beloved You need success Tu viens de suivre la clé du succès Que Christ soit en toi Que la divinité habite en toi C'est là que tu es Dieu devant Pharaon C'est là que tu règnes sur cette terre Dans le visible comme dans l'invisible Parce que Christ est en toi Alléluia Amen Acclame pour le Seigneur Put your hands together for the Lord Acclame, 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 acclame Put your hands together for the Lord Alléluia Amen Glory to Jesus Nous allons prier We are going to pray Nous avons suivi les obstacles We have listened to the obstacles Qui empêchent que Christ vive en nous That stops for Christ to live in you Des obstacles extérieurs Intérieurs Inside obstacles Et c'est à nous de faire maintenant la part des choses Nous avons vu l'avantage d'avoir Jésus en soi L'Esprit nous a enseigné que de nous-mêmes nous ne pouvons pas le faire Lévant nous devant la présence de Dieu Nous allons prier We are going to pray Éternel Dieu des armées nous te disons merci Eternal God of armies we say thank you Nous te rendons honneur, puissance et majestie We give you honor, might and majesty Pour ce moment que tu viens de nous accorder For this moment you just gave us Pour cette clé que tu viens de nous dire For this key you just gave us Que tu viens de nous donner Seigneur That you just gave us Certainement nous connaissons cette clé Certainly we do know this key Nombre d'autres nous l'ont perdu But a lot of us have lost it L'autre l'ont gardé Croyant que c'est un homme C'est autant spécial qu'il faut l'utiliser Others have kept it thinking that It was at a special time to use it Or c'est la clé de tous les temps But it's the key of all time Laisse que ton Esprit nous aide Let your spirit help us A comprendre qu'en toute chose Nous serons vainqueurs quand Jésus Christ To understand that in all things We will be conquerors only in Jesus Christ Que tout ce que nous cherchons Que toi tu sois la clé That everything we are looking for You'll be the key Dans les petites comme dans les grandes choses In small things or great things Dans les visibles comme dans les invisibles Invisible or invisible things Que tu sois la clé dans la vie And for you to be the key In everyone's life A part ouvre la conscience De tout un chaque Father open everyone's conscience Que nous réalisons Seigneur For us to realize Lord Que nous avons besoin de toi Jésus Christ comme la terre That we need you Jesus Christ the key Dans nos relations Au-delà de nous-mêmes Inside of us In our relations Autour de nous Seigneur Around us Et avec toi notre Dieu And with you our God Que tu sois toujours notre clé And for you to always be Our key De bien protéger Cette relation avec toi Surtout que sans toi Nous ne pouvons rien faire Aide-nous Seigneur A ne plus accuser A ne plus pointer du doigt Mais à nous regarder d'abord A accepter la vérité Qui nous rend libre A accepter la vérité Qui nous conduit au Père A accepter la vérité A accepter la vérité Qui nous donne la Père Et le Repos A accepter la Parole A accepter la Parole A accepter la Parole Qui nous encadre Qui nous perfectionne Au nom de Jésus Seigneur voici que nous sommes Au dernier dimanche du mois de septembre Bénis la vie de tout un chacun Bénis la famille de tout un chacun Bénis les serviteurs et servantes Partout dans le monde Bénis tous ceux qui nous ont suivis Souviens-toi de leurs sujets secrets De prière Que tu sois la clé dans leur sujet de prière Afin qu'ils aient du succès Dans tout ce qu'ils entreprennent Dans tout ce qu'ils traversent Qu'ils aient du succès Une nouvelle opportunité s'ouvre dans leur vie Qu'une nouvelle dimension de la foi Leur soit accordée Qu'une nouvelle intimité avec toi Leur soit accordée Que tu sois la première personne Qu'ils appellent quand ils ont un problème Apprends-les à te faire confiance A se confier à toi Avant de parler aux hommes A s'appuyer sur toi Et non sur la créature To lean on you and not the creation Car tu es le rocher qui nous soutient Because you are the rock that sustains us Bénis-sois-tu le Dieu d'amour Be blessed the Lord of Lords Que ton esprit sain continue à nous rappeler Que tu es la clé Let your spirit keep on reminding us That you are the king Que nous ne faisons rien Sans utiliser le Seigneur For us not to do anything Without using you Lord Sans toi tu sais que nous ne pouvons rien faire Alors dérive-nous des échecs En nous faisant savoir que tu es la clé By showing us that you are the king Et on nous donna la grâce En nous faisant la grâce d'utiliser cette clé Et by giving us the grace To use that key for our lives Merci parce que tu es la clé De l'unité dans les familles Thank you because you are the key Of unity in families Tu es la clé de l'unité de l'église You are the key of unity in the church Au nom de Jésus Laisse que ton sang nous protège Et protège la décision de tout un chacun Et protège la relation de tout un chacun Avec toi Seigneur Que les démis ne viennent pas nous diviser de toi Hier tu nous as parlé de Merci du focus Nous avons besoin de toi Afin que nous ne perdons pas la clé A cause d'une distraction Aide nos cérêts Car c'est l'église en toi More joy and more peace Plus de rapprochement à toi Seigneur Bring us closer to you Lord Pour ta seule gloire For your glory Au nom de Jésus Christ In the name of Jesus Christ Of Nazareth Merci Seigneur Thank you Lord Hallelujah Amen 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 Amen